Merci Philippe. Eric Lambinet va nous parler aussi de la formation. Où est-ce qu'il recrute les commerciaux dont il nous a parlé tout à l'heure ? Dans le domaine du commerce qui tourne autour du matériel de soudage ou de tous ses produits, les sociétés comme les nôtres ont tendance à chercher un peu plus vaste que les écoles dont vous a parlé mon collègue. C'est vrai qu'à première vue on aime bien trouver des gens qui ont des formations complémentaires soudages en sortant de l'école de l'institut de soudure. Mais généralement le commerce a une chose de bien, c'est qu'on va chercher plus large parce que la personnalité des gens est la plus importante dans le type d'embauche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des métiers que ce soit chez les constructeurs ou dans les réseaux de distribution où il y a énormément de demandes pour embaucher des jeunes. Il faut savoir, moi j'ai fait une embauche cette année, j'en ai encore d'autres. J'ai pris quelqu'un de 23 ans qui sortait d'école et qui est parti pour 2 ans de formation chez nous pour arriver à être prêt à tourner à 100% je dirais dans un an et demi puisqu'il est là depuis le début janvier. Alors pourquoi ça ? Parce que le commerce c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, avec de l'expérience. Il y a beaucoup de contacts, il y a des choses comme ça et que les sociétés comme nous, on ne peut pas se permettre d'embaucher des gens et puis de dire il faut qu'ils soient tout de suite rentables parce que c'est un métier de connexion, de contact et le contact ça se fait avec le temps. Et puis on doit apprendre. Alors il faut que les sociétés, tout le monde ne le fait pas, mais il faut que les sociétés soient capables d'être patientes et de construire un peu la personne dans le développement de sa profession. Et que ce soit dans les réseaux de distribution qui embauchent énormément, qui eux aussi prennent du temps pour former parce que la formation dans le commerce, elle n'est pas que à l'école, elle est aussi en continu le long de sa vie professionnelle. Nous sommes dans des métiers où nous passons notre temps à faire de la formation complémentaire. Parce que tous les jours les choses changent, les choses évoluent et donc on apprend tous les jours. Ça c'est un des intérêts de notre métier. Autre intérêt du métier, c'est qu'on bouge. Alors c'est sûr que si on veut rester chez soi et puis rentrer tous les jours à 16h, c'est pas le métier qu'il faut. Mais pour beaucoup de monde, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, voyager, sortir, voir d'autres personnes, d'autres régions, d'autres pays, ce sont des métiers qui sont très intéressants et qui peuvent ouvrir l'esprit dans beaucoup de choses, même à titre personnel. Maintenant, c'est une histoire de tempérament. Dans les recherches d'emplois de personnes dans ces métiers du commerce, la première chose la plus importante, c'est la personnalité des gens. Le cursus, bien entendu, si vous avez fait de la formation technique, électromécanique, maintenance, des choses qui tournent autour du soudage, c'est toujours très important d'avoir des connotations au départ, de connaissances. Mais de toute façon, généralement, on voit pas tout de suite si on a les aptitudes ou pas, c'est une histoire de personnalité. Et là, les sociétés comme les nôtres, on a cette habitude d'essayer de trouver des gens qui ont envie, qui sont passionnés et qui ont la facilité de donner cette envie, cette passion à l'extérieur. Donc, un domaine, peut-être qu'on ne parle pas suffisamment, mais quand on parle d'emploi, le domaine du commerce, en général, est un puits important d'emploi. Et on parlait tout à l'heure au niveau du commande des salaires. Dans le commerce, les salaires sont généralement assez intéressants. Ils ont une petite différence par rapport à la formation, à la construction. C'est que son salaire, on partit, on se le construit, puisque dans le commerce, il y a une part de fixe. Ça, c'est normal, pour que vous puissiez avoir un logement, pouvoir rouler un peu le week-end, vous amuser. Mais après, la différence se fait par rapport au résultat. C'est une petite chose différente. Et généralement, il y a des gens qui peuvent avoir de très bons salaires, parce qu'ils ont un rythme de travail et de développement et des compétences de vente qui leur permettent... En gros, nous sommes dans un métier, plus on vend, plus on gagne. Donc c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Et en fait, on se construit sans salaire. OK. Bien. Écoutez, je pense que maintenant, on a peut-être suscité quelques questions ou quelques interrogations. On est tous les quatre à votre disposition. Donc je sais que la première question est toujours difficile à poser. Qui est-ce qui veut essayer ? Tout est clair. Alors, combien d'entre vous sont tentés par le soudage ? Est-ce qu'il y en a qui envisagent, qui ont envisagé ou qui vont envisager de faire une carrière dans le soudage ? Vous ? Non, mais je trouve que c'est quand même un métier qui a l'air d'avoir de l'avenir. Et puis c'est quelque chose qui me passionne. Donc c'est pour ça que je désire de me lancer dans la soudure. Donc quand on dit des métiers passion, pour vous, ça vous parle. C'est vraiment... C'est quelque chose qu'on peut faire. C'est ce que vous avez envie de faire. Et vous avez envie plutôt d'être... De partir à la grande... Enfin, être un peu un aventurier et d'aller faire du... Exercer votre métier aux quatre coins du monde ou plutôt rester un peu plus... Ah non, moi je veux rester à un endroit. Vous restez à un endroit. Je ne veux pas voyager. Vous n'avez pas envie de voyager. Je suis bien ici. Non, mais les deux sont possibles, comme on l'a dit. Il y a des gens qui rentrent chez eux tous les soirs. Il y en a qui rentrent chez eux tous les trois mois. D'accord. Et vous avez... Quelle formation pour ça ? J'ai fait un CAP en chaudronnerie. Oui. Et là maintenant, je suis en bac chaudronnier. D'accord. D'accord. Donc il y a un commentaire ? Je peux compléter un tout petit peu. Quand j'ai dit les EAPS, on a des quantités de profils EAPS. C'est des gens qu'on fait par exemple un bac professionnel. Ça peut être chaudronnerie ou autre. Qui après ont continué sur un BTS. Par exemple, Proc. Donc c'est le même cursus au départ. Je veux dire par là qu'il n'y a pas besoin d'avoir des super bonnes notes avant et d'avoir fait un bac scientifique S. On peut progresser par échelon. Et après, le BTS, ils viennent chez nous. Et c'est la plupart des gens qui réussissent après et qui vont se retrouver avec des postes très motivants dans l'industrie. Et puis quand j'ai parlé tout à l'heure de diplôme international, IWE, IWT, je ne voudrais pas non plus que ça fasse peur à ceux qui, peut-être, ne sont pas bons en anglais. Je vois aussi beaucoup de gens BTS, ROC, qui sont très mauvais en anglais, mais qui, après quelques mois de chantier, ou même sans aller sur le chantier, puisque se débrouillent et évoluent très vite. Et puis, deuxième chose, comme j'ai entendu que vous ne vouliez pas partir à l'étranger, mais il y a la moitié-moitié. Par exemple, quand j'ai parlé de métier, il y a des gens qui vont aller sur barge et puis qui vont être à l'étranger, qui partent tout le temps. Ils partent 8 semaines, 10 semaines, ils reviennent 4. Et puis il y a d'autres personnes qui peuvent très bien travailler dans une raffinerie à côté de chez vous et qui ne partent jamais. Donc effectivement, les deux profils, ce n'est pas forcément des métiers de voyage. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais les deux existent. C'est l'avantage de ce métier, si je puis dire. – Alors un petit commentaire, comme tu es dans ce métier et que ça t'intéresse, je pense que c'est aussi à vous d'essayer d'en parler à vos copains et tout ça, parce qu'on se fait un monde de ce métier. Et en réalité, c'est quelque chose de passionnant. La preuve, c'est que toi, tu es parti de ce côté-là. Et il faut faire passer le message, parce que vous voyez, moi qui suis dans le commerce, je pense que si je pouvais vendre du matériel de soudage avec un soudeur avec, je deviendrais milliardaire. Parce que partout où je visite les clients, la première question qu'on me pose, on me dit, tu as du bon matériel, mais ce qu'il me faut, moi, c'est un soudeur. Donc c'est un message à passer, parce que quand on parle d'avenir, et puis généralement, c'est des gens qui sont bien payés, ce qui est normal, comme il n'y a plus personne qui voulait le faire, c'est des choses, vous connaissez le principe de l'offre et la demande, mais je pense que vous avez un message, vous élèves, c'est de le faire passer chez vos collègues. C'est un très beau métier, ça permet de voir beaucoup de choses différentes, et en plus, c'est très recherché, donc ça veut dire qu'il y a un futur et il y a un avenir avec ce métier. Et c'est important d'en parler, voilà ce que je voulais vous dire. S'il n'y a plus de questions, donc on va clore cette séance. Vous, si une question vous revenait quand même dans les minutes qui viennent, vous pouvez toujours trouver tous ou quelques-uns des intervenants sur le stand à côté, Industrie 2020, on saura vous demander le syndicat des entreprises de technologie de production et vous aurez des gens qui pourront répondre à toute ou partie de vos questions. Merci d'avoir eu la patience de nous écouter et puis j'espère qu'on aura peut-être suscité une ou deux vocations pour venir dans le soudage, un métier passion. Merci. Sous-titrage ST' 501